Coucou ben voilà j'ai passé la douane américaine là et puis ben direct sur la géorgie mais bon belle petite tempête de neige là zéro degré pourtant pas pourtant zéro degré oui c'est ça une neige bon c'est un peu embêtant parce que je suis pas chargé lourd mais bon on n'a pas le choix c'est des saisons d'hiver bon j'ai mis une petite demi-heure à passer la douane parce que en fait on a en tant que européen disons on a un document à faire qui s'appelle le i94 et ça coûte 6 dollars et bon bah ça renouveler tous les trois mois donc là je viens d'aller faire le mien donc je croyais que j'allais gagner du temps parce qu'il ya une nouvelle le gtgb nous ont dit ben maintenant on peut faire son 894 sur internet mais ça m'a rien fait gagner de temps du tout puisque je suis quand même resté une demi-heure là à attendre qu'un douanier veuille bien venir dans la corbeille récupérer les papiers pour s'en occuper quoi bon la différence c'est que en temps normal on vient on dépose nos papiers après le douani vient il vous pose quelques questions vous allez prendre une photo et vos empreintes bon là il m'a rien demandé du tout il a pris mes papiers il a fait mon i94 il l'a graffé dans mon passeport m'a juste demandé si c'était bien payé donc j'ai dit oui c'est déjà payé j'ai fait ça par internet mais j'ai pas gagné le temps que j'ai cru quoi j'ai pas gagné le temps que je croyais gagner quoi en fait je pensais quand je pensais si je faisais mon i94 par internet je pensais avoir directement le document à graffer moi même dans le passeport et je pensais qu'en passant la frontière le douanier ou guichet m'aurait mis un coup de tampon mais non il faut quand même aller faut quand même garer le camion et aller dans les locaux des douanes le faire faire donc un peu déçu bon là j'ai mis huit heures j'ai mis une demi heure pour le faire parce que il ya moins trois mois d'en arrière j'ai passé deux heures et demie ça prend pas deux heures et demie c'est juste que vous posez vos papiers sur un guichet et puis ben vous êtes à la merci des douaniers parce qu'en un douanier décide de venir là de prendre un votre passeport et de s'occuper de vous et là c'est un peu le même aussi j'avais de la chance il y avait que trois personnes avant moi donc je suis un peu déçu j'ai fait ça par internet croyant que ça allait aller plus vite et puis ben non voilà donc là la nuit commence à tomber bon là ça a l'air de se calmer un petit peu la neige ça faut ça voltige encore un peu on verra bien parce qu'il se passe c'est que j'aime pas être chargé léger quand il neige j'apprends rien à personne du moins les chauffeurs qui regardent les vidéos le savent très bien c'est toujours mieux d'être chargé lourd mais là on choisit pas non là j'ai traversé syracuse j'ai pas bien regardé par où j'allais passer exactement mais je pense qu'après après là je suis dans l'état de new york après ça sera la pennsylvanie on va passer par la caroline du nord et la caroline du sud est arrivé en géorgie pour l'eau bah il me reste 1050 de maïs va arriver chez mon client bon j'ai rendez vous aujourd'hui là on est le 19 et j'ai rendez vous le 21 à 11 heures du matin donc bien évidemment vous voyez aller des vidéos avec un décalage parce que je peux pas les mettre sur la route ça me consomme trop de données internet et j'ai que 20 géo parce que les forfaits internet c'est très cher ici donc je les poste le week-end quand je rentre chez moi donc ça fait que enfin le week-end enfin quand je rentre chez moi pour les repos de deux jours ça fait que ben quand je rentre vous avez d'un seul coup plusieurs vidéos qui apparaissent alors n'hésitez pas si les vidéos ça vous intéresse vous abonner quand vous regardez une vidéo ben un petit pouce bleu ça fait plaisir puis si vous avez des commentaires à mettre ou alors des petites suggestions ou des petites questions oh tiens je préfère quand tu mets la caméra comme ça parce qu'on voit ci on voit ça je vais mieux devant parce qu'on voit un peu mieux n'hésitez pas à le dire sur les commentaires mais sur youtube pas sur facebook parce que je les vois pas forcément sur facebook sur youtube c'est bien j'ai un mail avec un commentaire bon les chasse-neige sont en route bon il n'y a pas de gens à chasser là mais il y a du ciel à mettre bon ça c'est réchauffé quand je pense que ce matin je suis parti faisait moins 21 non ça c'est bien réchauffé mais il fait moins 1 bon c'est un béton c'est qu'il y a quand même pas mal de vent c'est dommage parce que c'est beau la neige bon c'est quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous faire voir tout ça Qu'est-ce que c'est que cette porte Et puis faire voir l'intérieur C'est bien conçu C'est vraiment bien foutu Je vais vous faire voir ça Bon Je vais vous laisser tranquille N'oubliez pas de vous abonner Petit pouce bleu, petit commentaire Et puis Pour moi là L'heure où je fais la vidéo Il est 16h59 17h Et Donc je vais corrouler un peu Jusqu'à 8h30 Et puis après je m'arrêterai de dormir Mes 10h De coupure obligatoire Voilà Je vous souhaite Une bonne Une bonne journée Ciao Bonjour à tous 7h17 J'ai fini ma coupure Je me suis arrêté à peu près Vers 20h45 hier J'ai eu du mal à trouver Une place sur un parking Donc je me suis arrêté là Ici c'est un C'est un parking Mais il sert aussi de balance Du coup bah J'ai trouvé une petite place En rentrant dans le parking En fait je suivais un camion devant moi Puis J'ai vu qu'il ne trouvait pas de place Qui a dû ressortir Et moi avant de m'avancer plus loin J'ai dit Je vais me garer là Il y a une petite place Bon pour ce matin Il y a de la place Mais bon J'ai fini Oh là Parce que là Ça c'est des balances Parking Mais des fois C'est que des balances Parce que certains À chaque fois qu'on rend Dans un état différent Là Bah il y a une balance Vérifie le poids qu'on fait Alors là Il y a une balance Là j'ai été Pensylvanie Alors est-ce que ça veut dire Que là Je vais bientôt rentrer En Virginie Bon là je m'en fous Bah je ne suis pas lourd En fait les poids Malheureusement je ne sais pas le dire En kilos En tonnes Parce que c'est en livres Rien n'est savent calculer ça Mais en fait on ne doit pas dépasser 80 000 livres Le poids total du camion Et il y a aussi par essieu Donc les essieux de la direction Là On ne doit pas dépasser 12 000 livres Les deux essieux sur le tracteur On ne doit pas dépasser 34 000 livres Et les deux essieux de la remorque C'est pareil C'est 34 000 livres Alors il y a une petite tolérance Mais je ne la sais pas Alors moi du coup Je m'arrange toujours Pour ne pas dépasser 34 000 livres Sur les essieux En général Sur les essieux du tracteur La direction On ne peut pas trop influer dessus Voilà la nuit est terminée Je suis toujours en direction De la Géorgie Ça livrerait demain À 11 heures J'ai un Un battement de Deux heures là D'avance Moi je ne vais faire Sans autre une heure Parce que je vais m'arrêter Langer Et faire une sieste En général Sans autre une heure Bref Il fait moins un degré Ça va encore Par rapport à hier N'oubliez pas Si les vidéos vous intéressent Vous vous abonner Vous laissez un petit pouce bleu Et puis Laissez des commentaires Sur YouTube Comme ça je les vois Parce que sur Facebook Je ne les vois pas forcément Il y en a de trop En plus des fois J'ai plusieurs commentaires A lire d'affilée Mais Entre deux Je reçois des autres notifications Tous les commentaires J'ai tant de temps de lire Ils se perdent Dans le fin De tous mes commentaires Et tous mes Je ne sais pas comment on dit Quand on met des pouces Et des curls Sur Facebook Alors je ne les retrouve plus Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Avec une espèce de protection dessus On va voir ce que ça donne Si ça change Parce que d'habitude Sur les Peterbets Quand il neige de trop Il y a plein de neige Qui se met autour des essuie-glaces Et après on ne voit plus rien Il faut s'arrêter Les claquelles Pour faire presser la glace Alors est-ce que La protection Qu'ils mettent autour Ça va servir En plus chez ça Je ne sais pas Je ne suis pas Je ne suis pas bien content Parce que là Cette zone L'essuie-glace Il n'appuie pas De sur Ça ne fait rien A cet endroit Hier Ça faisait là-bas J'ai tortue un petit peu L'essuie-glace Du coup Il n'y a plus rien Partout Et là J'ai essayé Et je n'arrive pas A faire ce qu'il faut Pour que ça fonctionne Je ne suis pas chargé lourd J'ai 15 000 livres Et de ce temps-là Je ne peux tellement Et de chargé lourd C'est un peu comme Chez nous En France aussi Les camions Qui montent Les côtes Doucement Ils allument Le fait de détresse Il faut signaler Qu'ils ne vont pas vite Ici On est en dessous De 80 kmh D'allumer les côtes Et de face Peut-être Ça peut être Chauffage Mais un deux Ben dis donc Ça peut être Ça peut être Claude C'est un peu C'est un peu Honnête Il faut La clé C'est un peu C'est un peu La clé C'est une C'est une C'est une C'est une D'allelée C'est une C'est une C'est une Voilà la belle surprise de ce matin, on démarre avec la neige parce que c'est vraiment une surprise en vu qu'on a en hiver, il n'y a plus normal que de trouver de la neige le matin comme ça, surtout dans les régions ici. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je ne peux pas freiner. J'ai eau. J'ai des brevets qui sont sur le côté. Je me suis tapé un chien. Malheureusement, il y avait un chien qui courait sur l'autoroute. Je roulais. J'étais en train de me faire tourner par un camion. Et à ce coup, il y avait un gros chien, un type Labrador, qui courait sur l'autoroute, droit vers moi. Et tous les deux camions, on s'est regardé. On a ralenti le plus qu'on pouvait. Et j'ai cru que le chien allait partir sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais non, il m'a coupé droit devant comme si il ne me voyait pas. Malheureusement, il est passé sous le camion. J'étais extrêmement triste parce que... Et j'ai cru que l'impact aurait cassé ça. Le régulateur de distance. Mais non, il ne va pas casser. J'étais vraiment en colère. Je me dis, mais comment des gens ne font pas attention à leur animal ? Ils se retrouvent là à conduire sur l'autoroute. Déjà, on voit énormément de chevreuils par jour. On peut en voir au moins une trentaine par jour le mort. Des petits opossons ou des chacals. Des petits toits. Je me dis vraiment, ils sont mal protégés les animaux. Alors, un animal domestique, je suis encore plus fâché. Parce que je dis, il est sous l'arrest pour sa petite main. Une fois, j'étais en colère. Il y a un pick-up qui m'a doublé. Il faisait 40 degrés. Il y avait son chien à l'arrière. Eux, ils étaient tranquillement devant avec la clim. Et hop, ils roulaient sur l'autoroute. Il y a des sens. On ressent. Oui. Bon. L'impression que la neige a l'air vouloir se calmer. Pas plus. En tout cas, voilà le départ de ce matin. Après 10h. Ouais, à peu près 10h15. 10h15. C'est un parti. Allez. Bonne journée à tous. Bye bye.